En 2001, quelques étudiants des Beaux-Arts créent la Garonne Expose. Cette association, aujourd'hui, organise tous les dimanches une exposition d'art située sur les quais de la Dorade à Toulouse. Des artistes toulousains et des environs, professionnels ou amateurs, exposent leurs œuvres en extérieur toute l'année. Les artistes se rencontrent, échangent, imaginent. En cela, la Garonne Expose est un véritable bouillonnement créatif. Je m'appelle Claire Sanchez, artiste peintre, acrylique. Je fais surtout une série de regards, mais je peins aussi des animaux, je peins plein de choses. J'expose dans un endroit sur Muret, du coup, ça s'appelle le Temps d'une Pause. C'est un resto qui fait salon de thé et qui fait bibliothèque. J'arrive avec un livre, tu laisses ton livre, tu reprends un autre, c'est super sympa. Tu as de belles rencontres là aussi, c'est un endroit un peu atypique. Marc le disait, donc, j'ai toujours un peu peint, mais disons que j'ai commencé vraiment à exposer beaucoup, beaucoup à partir de 2004. C'est plutôt urbain, avec des très grandes villes, avec beaucoup de travail en 3D, quoi. Beaucoup de matières qui sortent vraiment de la toile. Et puis, après, j'ai vraiment le travail sur les horizons aussi, donc très, très épuré. Plus ça va, plus mon travail s'épure, d'ailleurs. Et donc, les horizons et le travail sur le déchirage. Et après, moi, mes couleurs de prédilection, c'est vrai que ce sont principalement les blancs, les gris, les bleutés et les rouges. Beaucoup de rouges. Chaque fois, les villes, c'est quand même trépidant, c'est beaucoup d'heures de découpage, du travail, qui lui donne pas mal d'ampoules. Et quand je travaille sur le déchirage ou les horizons, là, c'est quand je suis dans un état d'esprit un peu plus tranquille, un peu plus zen. C'était hier, et les autres, ouais, 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 on a... Parce que je l'ai vu passer, ça ? Oui. Et puis bon, hier, je ne pouvais pas, mais aujourd'hui, je suis là. Et oui, mais pareil, aujourd'hui, on est là. Mais je te l'avais dit, je connais ce lieu-là. Oui. Je l'avais discuté, ce grenier... Oui, mais je pense que tu as dû connaître des gens qui... Lounat, l'artiste Lounat, elle y était. Elle y était, je l'ai croisée. Voilà. Tu crois que c'est là-bas aussi ? Ouais, mais c'est comme ça que tu as trouvé. Tu es là, c'est cool. Je peins depuis très longtemps. Aussi pour faire partager, aussi pour montrer aux gens. Toi, tu es plutôt street art, non, c'est ça ? Street art, recycle art, total art. J'aime bien utiliser des supports, tous les supports que je trouve. Parce qu'il y a beaucoup de supports, du bois, du carton, des matériaux qui sont considérés comme des déchets, qu'en fait, ce sont des vrais matériaux. Ça, c'est du bon matos. Et j'ai essayé de faire ça de façon plus intense, plus anglaise aussi. Exactement. Bon, là, tu es en train de t'installer, alors ? Je suis en train de m'installer, Nick. Bon. Christophe Sternula. On va voir. Depuis quand ? Alors ça va. Depuis où ? Aussi loin que mes souvenirs remontent. Et tu exposes souvent à la Garonne expose ? Tu es là régulièrement ? Depuis un peu plus d'un mois. D'accord. Je suis arrivé à Toulouse depuis l'année passée, en mars l'année passée. Tu étais où avant ? À Bruxelles. Tu préfères à Toulouse ? Non, pas du tout. Les frites sont meilleures ? La météo était tellement bonne à Bruxelles en comparaison d'ici. Ah ouais ? Le soleil belge est quand même un peu plus répliqué que celui de Toulouse. Ben moi, c'est aux frites que je n'ai pas assez surpris. Je pense à la Belgique. Ça par contre, je dois bien dire que je n'ai pas encore mangé qu'une seule bonne frite en un an, 14 mois à Toulouse. Ouais, c'est pas pareil. Ici, il faut manger des patates. Il y a un marché à prendre. Moi, c'est Olivier. Aquarelle, acrylique, peintre, auteur-illustrateur. Tiens, chaque dimanche à la Garonne-Expo ? Exactement, tous les dimanches, les jours fériés, quand il fait beau. C'est la repos ? Vous voyez, c'est... C'est beau, hein ? Putain, mais ça reprend. Même le grain du papier. Ouais, c'est scanné. On dirait vraiment que c'est un grain du papier. Yep, je non sais quoi... C'est bonment HIS dépher. C'est bon, mais ça court. C'est bon, mais ça jacket. La Olde Villa.. C'est bon, xa et oui Club... linen pas d'eau. cabin tourmente par sonne, Albert, Albert Miskiv, artiste peintre, depuis l'âge de 14 ans. Et j'ai fait ma première toile, j'avais 17 ans, j'ai peint ma première toile à 17 ans, que j'ai présentée en Allemagne en 1958, à un concours de peinture, sculpture et art plastique, et qui m'a valu le prix peinture, avec huit jours comme récompense à Berlin, pour visiter la ville de Berlin. Tu vis où ? Au lieu d'Illardicou, à La Bruyère, dans le Tarn. Je m'appelle Joli Garcia, je suis de Bazus, à côté de Montastruc, la conseillère, et je peint depuis les années 80. Ça fait deux fois que je viens ici. D'accord. Je peint nouveau, oui, je peint ma peine, très bon accueil, et puis j'aime bien l'échange avec les gens de passage. C'est intéressant, c'est enrichissant. Je suis Joli Baruchet, je peint depuis, pas depuis toujours. Ils ont fait de la peinture, et puis j'habite à Toulouse. Une fois, je fais une thématique sur Toulouse, une fois sur les plurinaires, l'ordre maritimes. Il concerne surtout le passant qui, au détour de sa promenade, découvre les peintures, les photographies, les sculptures. Au-delà de la contemplation des œuvres exposées, on peut rencontrer l'artiste et échanger sans retenue. Garonne Expose veut rendre accessible l'art et sensibiliser le public à ce mode d'expression, souvent victime de son isolement. Mon ordre d'artiste, c'est Roland. C'est parce que c'est ma femme énorme, c'est un petit coucou. Et je peins depuis une soixantaine d'années, à Sille. Je suis là tous les dimanches, avec l'association La Garonne Expose, quand on n'a pas la pluie. Je peins à l'huile. J'ai tout essayé, mais depuis des années, je suis resté à l'huile, malgré que c'est plus long à sécher, mais je préfère. Voilà. Tu viens de la Côte d'Azur ? Oui, voilà. Je m'appelle Christina Calaras, et j'habite à Pupuz, ici, il n'y a pas très long de la Dorade. Ça fait très très longtemps. J'ai commencé à apprendre à dessiner quand j'étais encore petite. Depuis que j'ai 13 ans. D'accord. Tu n'as jamais lâché le crayon et le pinceau ? Non, non. C'était toujours une activité qui était présente dans ma vie. Oui, j'aime beaucoup. C'est sympa, on est dehors, on respire, il y a le soleil, il y a des gens qui passent, et j'ai coulé déjà plein de personnes intéressantes. Alors, c'est Patricia Marquis. Je peins depuis une douzaine d'années, à peu près. Je suis à La Garonne depuis 6 ans, donc il s'est passé beaucoup de choses. La Garonne explose. Et j'habite maintenant dans l'Aude. L'ambiance, on s'échange des conseils, des idées. Il y a quand même le public avec qui on peut discuter. C'est très spontané parce que c'est un public qui n'a pas l'habitude de pousser des portes de galeries, souvent. C'est vrai. Il y a un pourcentage, tous les leviers, de gens qui vont dans les galeries. Donc, on leur amène une autre dimension et un regard différent sur l'art qu'ils peuvent avoir. C'est ça qui est bien, c'est d'avoir la discussion avec un public très spontané. Qui n'était pas là pour ça à la base et qui rencontre des toiles. Voilà. Même s'il n'y a pas de vente au bout, au moins une discussion, on apporte quelque chose aux gens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...